Musique Merci Seigneur, tu peux t'asseoir, tu peux m'accompagner, tu m'accompagnes. Alléluia, gloire au Seigneur, Amen, Alléluia, Alléluia, Dieu est bon, nous sommes dans les livres de Josué, Josué le premier chapitre. A partir du premier verset, je lirai jusqu'au neuvième verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis les déserts et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Ephrate, tous les pays des Essien et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi et comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que je jurais à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraye point et ne t'épouvante point, car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est la parole de Dieu, nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes toujours en train de continuer sur ce programme. Et le Seigneur ne cesse de nous faire du bien depuis le premier jour. Comme j'étais en train de dire hier, le Seigneur est en train de faire quelque chose ici de très fort. Tellement fort qu'on n'a aucune idée de là où il est en train de nous amener. La Bible est un livre de foi. Lorsque tu lis la Bible, lorsque tu entres dans la parole de Dieu, tu dois avoir la foi pour comprendre et pour vivre ces choses. Un homme spirituel, c'est un homme qui marche dans la foi. Parce que dans le domaine de l'esprit, si tu n'as pas la foi, ça ne marche pas. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5.7 Que nous marchons, nous marchons par la foi, et non par la vue. Ce que tu vois, a pour tendance à te faire peur. Ce que tu vois, a pour tendance à te dire que c'est impossible. Ce que tu vois, a pour tendance à te dire que tu ne va pas y'arive. Ce que tu vois, c'est tout ce qui a de mauvais pour ta foi. Ce qui a de négatif pour ta foi. Ce qui a de négatif pour ta foi. Et non parce que je suis en train de voir. Abba Kouk 2.4.16 Abba Kouk 2.4.16 Mon juste vivra par sa foi. Mwenye haki ata ishi kwa imani yake. Par la foi k'il possède. Kwa imani aliyo naio. Pardon, il vivra ainsi. Ata ishi kwa kupitiya imani hiyo. Par la foi k'il anime. Kwa imani anayoko wanaio. Il vivra sa propre foi. Alors il est important que tu développes ta foi. Niamwimu kou malisha imaniyako. Au travers de la parole de Dieu. Kupitiya neno la mongu. Pour que tu puisses être efficace dans l'esprit. Il kwa imba uwe mwenye ngufu kati karo. La Bible dit. Puisque nous sommes en train de parler de l'établissement au niveau spirituel. La Bible dit dans Ephesians 2.6. Ephesians 2.6. La Bible dit que Dieu. Il nous a ressuscité ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ. Quand la Bible dit qu'il nous a ressuscité ensemble. Il nous a fait asseoir. Il nous a fait asseoir. Il nous a établis. Il nous a fait. Il nous a implantés. Enracinés. Apo Biblia n'a pas dit qu'il n'a pas de foufoua. Il nous a installés dans le lieu céleste en Christ Jésus. Ça c'est notre position spirituelle. C'est là que toi et moi nous nous trouvons spirituellement. En Christ Jésus nous sommes installés. Nous sommes assis dans le lieu céleste. Dans le hauteur. Pourquoi il a fait? Afin de démontrer dans les siècles avenir l'infini richesse de sa grâce. Il nous a mené là pour que nous discernions. Nous comprenions quelle est l'infini richesse de sa grâce. Bien aimé dans les seigneurs Nous n'avons rien encore vu Il y a des choses tellement qui dépassent l'intelligence humaine Qui dépassent notre entendement Qui dépassent notre façon de voir les choses C'est pour cela que Paul pouvait dire Ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans le coeur de l'homme Des choses que l'oeil n'a point vues Mais qu'il a réservées pour ceux qu'il aime Alléluia Dis à ton voisin, il y a plus encore Il y a plus encore Moïse avait compris ces choses C'est pour cela que quand il est venu voir Dieu Il lui dit montre-moi ta gloire Mais Moïse, je t'ai déjà fait voir comment j'ai divisé la mer en deux Mais Moïse, tu as vu les dix plaies Moïse, je fais tellement de miracles avec toi Mais Moïse savait que ce n'était pas suffisant Il y avait encore plus Et il dit à Dieu, montre-moi ta gloire Je déclare que Dieu te montre sa gloire au nom de Jésus Que tu vis de plus que ce que tu n'as jamais vécu Car comme papa nous disait l'autre jour Dieu quand il libère, ce n'est pas qu'il est resté vide Ça veut dire qu'il y a plus encore Alléluia Dans les livres de Josué que nous avons lus La Bible parle de Josué Dieu vient voir Josué Il dit Moïse est mort Lève-toi Parce que c'est toi qui feras entrer le peuple A Canaan Comme pour lui dire qu'il y avait une saison Qui était passée, la saison de Moïse Maintenant c'est ta saison C'est toi qui vas introduire le peuple A Canaan Il lui dit, écoute Ce qui est passé est déjà passé Maintenant c'est ton tour Je suis venu dire à quelqu'un ce soir Que c'est ton tour Ce tournant ici marque ton tour Ce qui est passé est déjà passé Mais maintenant tu dois saisir ton opportunité Parce que durant ces mois de juin Le ciel a ouvert une fenêtre C'est ton tour d'y accéder Si il y a des gens qui sont entrés dans le passé Mais cette fois-ci c'est ton tour C'est à toi d'entrer Dans le verset 4 De Josué 1 La première des choses que Dieu lui révèle Au verset 4 Il lui révèle le territoire Lorsque tu es établi Tu es établi sur un territoire donné Bien-aimé dans le Seigneur Dieu te donne un territoire Il te donne une des limites Là où tu dois régner Là où tu dois dominer Là où tu dois exercer ta grâce Dieu lui montre le territoire Il lui dit dans le verset 4 Vous aurez pour territoire Depuis les déserts et le Liban Jusqu'au grand fleuve Et le fleuve de l'Ephra De tous les pays décrit Il décrit en fait Où est-ce que vous allez vous établir Bien-aimé dans le Seigneur On nous a dit ici Que quand tu as la révélation Tu sais où tu es en train de partir Tu as des territoires Dans lesquels Dieu t'a établi Certainement c'est ta famille Certainement tu es dans un travail C'est ton territoire Et c'est là que tu dois régner C'est là que tu dois exercer Ta domination Et là je parle de la domination spirituelle C'est ton terrain C'est le terrain dans lequel Dieu t'a mis et t'a placé Dans le verset 5ème Il lui dit ceci Nul ne tiendra devant toi Nul ne tiendra devant toi Tant que tu vivras dans ces territoires Bien-aimé dans le Seigneur Et il ajoute Il dit Nul ne tiendra Nul ne va tenir devant toi Parce que Dieu est avec toi Il dit je serai avec toi Comme j'ai été avec Moïse Mais c'est là Dans ces territoires C'est là Dans cette terre C'est là Dans le lieu De ton établissement C'est là Que je serai avec toi Et nul ne tiendra Devant toi Nul ne tiendra devant toi Dans le verset 9ème Dieu vient Encourager Josué Il lui dit quoi Il dit je t'ai donné un ordre Je t'ai donné un ordre Fortifie toi Prends courage Vous savez c'est comme Quand on est dans un terrain de football Vous êtes dans les vestiaires L'entraîneur vous dit Nous sommes favoris Nous sommes favoris Ce match ici nous allons le gagner Parce que nous avons les meilleurs joueurs avec nous Le courage va vaincre Dieu est en train de lui dire cela Il lui dit écoute Je te donne ce territoire là Mais je te donne un ordre Ce n'est pas négociable N'aie pas peur Ne crains rien Parce que le match est en différé Vous savez une chose Quand tu regardes un match de football Tu l'as regardé hier Tu as vu comment ton équipe favorite Je ne sais pas Disons Barcelone Lui on a dit C'est Tepé Mazembe Ok Lui il est de Mazembe Ok Tu regardes comment Mazembe est en train de souffrir Premier mi-temps C'est difficile On a marqué le premier but On a marqué le deuxième Mazembe est en train de perdre 2-0 Mais à un moment donné Le match se transforme en deuxième mi-temps Difficilement Mazembe égalise Et à la 80e minute Mazembe marque le troisième but de la victoire Quand tu regardes le match en direct Tu es stressé Tu gris Tu peux kasser même quelque chose dans la maison Tu peux te fâche Tu peux dire tout ce que tu veux Mais lorsque tu a gagné C'est bon tu es content Mais le lendemain Tu viens regarder le match Quand tu regardes le match le lendemain La première mi-temps Comme tu avais déjà regardé Ça ne te fait plus peur Même quand Mazembe est en train de souffrir En deuxième mi-temps Tu n'as plus peur Parce que le match Tu l'as déjà regardé Les matchs en direct C'était déjà joué 2000 ans en avant La Bible dit qu'on avait cloué Jésus Ceux qui regardaient le match étaient en train de paniquer La Bible dit qu'on a pendu Jésus sur la croix Ceux qui regardaient étaient en train de pleurer Mais nous sommes en train de voir un match en différé Si tu n'as pas vu un match Si tu n'as pas vu un match Tu peux me tabasser comme tu veux Satan tu peux me faire tout ce que tu veux Mais je connais la fin de l'histoire Je connais la fin de l'histoire Je connais la fin de l'histoire Tu peux me donner des coups aujourd'hui Tu peux me faire mal aujourd'hui Tu peux me casser mon bras Mais les matchs étaient en différé Parce que je connais la victoire Voilà pourquoi la Bible dit Que nous combattons dans la victoire Ça veut dire que tout ce que tu es en train de vivre C'était un match en différé J'ai ton voisin matche C'est la qui cala Mwambie Jiraniyako matche ili isha ka zamani Dis lui bien bouchle, 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 bouchle Mutikise mwambie Matche ili isha ka zamani Bili isha ka zamani Matche C'est la qui cala Ni zamani n'joya ili kwaisha Je connais la victoire Mina jua ou shindi Je connais la victoire Mina jua mwisho ou shindi Jeudi à Josue Mungo na mwambia Joshua Me crains rien Apana ou gopa Je te donne l'ordre de ne pas avoir peur Je n'ai pas mwuru ou shiwe na woga Maman 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 Je suis en train de dire à quelqu'un Nikolomambi Amtu N'ai pas peur Apana ou gopa 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 Ne t'effraye pas Ou shiwe na wofu Il dit ne crée rien Anasema ou shiogope Matche c'est si la qui Matche imesha kuisha Ho yabashata Le mbache est déjà fini Mpira ou me kwisha kwisha Je connais la victoire Najua ou shindi Même si je souffre maintenant Atakama na tesse kaleo Mais je connais l'issue Lakin i najua mwisho Voilà ce que Dieu dit à Josue N'ai yomungo na mwambia Joshua Les territoires je voulais déjà donner Je voulais déjà donner Sa part de là Ça se termine là-bas Tout ce que je te demande N'ai pas peur Dis à ton voisin Maîtrise 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 Tu lui bats la terre Ne panique pas Ne panique pas Ne panique pas Ce problème que tu es en train de vivre Jésus est déjà connu Le match est en différé Le match est en différé Il lui dit ne t'effraye pas Car l'éternel ton Dieu est avec toi Il lui dit je suis avec toi Je suis avec toi Alléluia Amen Dans Josue 5 Les versets 14 Il lui dit ceci En fait il ne lui dit pas C'est Dieu envoie quelqu'un Au verset 9ème du premier chapitre Il lui dit n'ai pas peur Il lui dit je te donne l'ordre Ce n'était même pas un truc du genre Non n'ai pas peur tu vois Ce n'était pas de la consolation Il lui dit écoute Là où je vais vous établir là Dans la mission que je vous donne là Je te donne l'ordre de ne pas avoir peur Au verset Au chapitre 5-14 La Bible dit ceci Josue il voit un homme Il lui pose la question Es-tu avec nous Contre nous Le verset 14ème Il répondit Non Mais je suis le chef de l'armée de l'éternel J'arrive maintenant Il lui dit j'arrive maintenant Il lui dit j'arrive maintenant Parce que le territoire que tu dois occuper Même si il y a des défis dans ce territoire Il t'a dit ne crains rien Il envoie son chef de l'armée Il lui envoie le chef de l'armée Il lui dit ceci ne crains rien Je suis le chef de l'armée de l'éternel J'arrive maintenant J'arrive maintenant Josue a compris Que Dieu était en train de lui donner le pays La Bible dit Josue tomba le visage contre terre Se prosterna Il dit Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur Et le chef de l'armée de l'éternel Il dit à Josue O te souliers de tes pieds Car le lieu sur lequel tu te tiens Est saint Et Josue Fit ainsi Dieu va t'établir Maintien ton établissement Dans la sanctification Est-ce que quelqu'un me comprend Est-ce que quelqu'un me comprend Il lui dit ceci Là où tu te trouves là Ce territoire Est saint Tu dois marcher dans la sanctification Pour avoir la victoire Pour arracher la victoire Parce que cette victoire là Tu peux la perdre Si tu n'es pas dans la sanctification Si tu ne marches pas dans la sanctification Il dit je suis prêt à te donner cela Mais n'oublie pas Josue La sanctification La sanctification Bien aimé dans le Seigneur Le territoire est à toi et à moi Dans ton territoire Tu vas régner Tu vas régner Dans ton territoire Rassure-toi Dieu est avec toi La Bible dit Quand ils sont en train de parler à Josue Ils disent à Josue Nous serons avec toi Mais toi rassure-toi simplement Que Dieu est avec toi Je te donne le pays Mais la sanctification La sanctification Et quand Josue s'est élevé Il est parti Il a eu la victoire La victoire se vit dans la sanctification Si tu veux arracher des victoires Avec Dieu Respecte sa divinité Respecte sa divinité Respecte sa divinité Respecte sa divinité Ce soir Nous voulons accéder à nos territoires Quelle est ton territoire Quelle est ton territoire Ce soir Dieu cherche des guerriers Il a promis à Israël Il a dit Vous allez entrer en Canaan Mais à Canaan Il y avait des gens L'akini Canaan Il fallait déloger C'est pour ça Il a dit à Josue Je t'ordonne de ne pas avoir peur N'aie pas peur de ton problème N'aie pas peur de la dimension De ta difficulté Parce que le match Il est déjà gagné d'office Est-ce qu'on peut s'élever ? Lève-toi 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 La Bible est dit dans Esther 8 A partir du verset 5 Jusqu'au verset 8 Esther 8 Prends ta Bible C'est quoi la Bible est-ce ? Esther 8, 5 La Bible dit ceci Elle dit Alors Ça c'est Esther qui parle Elle dit alors Si le roi le trouve bon Et si j'ai trouvé grâce devant lui Si la chose paraît convenable au roi Et si je suis agréable à ses yeux Qu'on écrive pour révoquer les lettres Conçues par Amman Fils d'Amedatta La gaguite est écrite par lui Dans le but de faire périr les juifs Qui sont dans toutes les provinces du roi Car comment pourrais-je voir le malheur Qui atteindrait mon peuple Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ? Le roi Asuerus dit à la reine Esther Et aux juifs mardochés Voici J'ai donné à Esther la maison d'Aman C'est-à-dire que je l'ai installée Et je l'ai établie dans la maison d'Aman Et il a été pendu au bois Pour avoir étendu la main contre les juifs Les versets huitièmes Est-ce qu'on peut lire ensemble ? Écrivez donc En faveur des juifs Comme Il dit comme Comme Écrivez donc En faveur Écrivez donc Remplace Mets en ma faveur Mets dans ta maison Je ne sais pas ce que tu es en train de dire Écris en ma faveur Écris en faveur de ma maison En faveur de ma santé En faveur Il dit Il lui donne Il lui donne Il dit En faveur des juifs En faveur de moi Comme il vous plaira Comme il te plaira Au nom de Au nom de qui ? Au nom de qui ? Jésus a dit Tout ce que vous demanderez En mon nom Et il dit Sélé avec l'anneau du roi Car Une lettre écrite Au nom du roi Et sélé avec l'anneau du roi Ne peut être révoquée Ce soir nous allons écrire Nous allons écrire Tu vas écrire en ta faveur Tu vas écrire en ta faveur Jésus a dit Tout ce que vous Tout Il a dit tout Tout c'est à dire Il n'y a pas d'exception Il dit tout 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 ce que vous demanderez En mon nom Je le ferai J'aimerais que tu puisses prier Parce que tu es en train De passer une écriture Spirituelle Nous allons écrire Tout Tout Au nom de Jésus Et ça va être Irrévocable Ça va être Irrévocable Ça va être Irrévocable Parce que tu es dans ton territoire Tu es dans ton territoire Ou quand tu es dans ton territoire Jésus Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Mi'oubiron Oh Regarde le territoire Alléluia Alléluia Tu es dans ton territoire Tu es dans ton territoire Tu es dans ton territoire Alléluia Tu es dans ton territoire 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 Je suis enfant de Dieu Tu fends la mer et je veux la traverser Mes corps se noient dans ton amour Tu m'as sauvé alors je veux chanter Je suis l'enfant de Dieu Commence à parler maintenant, commence à parler, commence à parler Commence à écrire Écris ce que tu veux Écris ce que tu veux Aujourd'hui le destin de ta vie est entre demain Dieu te demande juste d'écrire Écris, écrits, écrits Écris dans l'esprit Commence à écrire, commence à écrire Parle à Dieu Dis-lui ce qui te monte dans le cœur Dis-lui ce qui te monte dans le cœur Je marche dans la victoire Je marche dans la victoire Je suis dans la victoire Je progresse dans la victoire Je suis dans mon territoire L'ennemi ne me fera rien Je suis sur mon terrain L'ennemi ne me fera rien Car Dieu m'a établi Bien-aimé, écris, écris, écris Dans le nom de Jésus J'écris la bonne santé dans ma maison J'écris la bonne santé dans ma maison Écris, écrits, écrits, écrits Alléluia, écris, écrits, écrits Vienne-aimé, écoute ceci Écris, écrits, écrits, écrits Écris, écrits, écrits, écrits Écris en esprit Écris en esprit Au nom de Jésus Au nom de Jésus C'est ton territoire C'est ton territoire écrit C'est irrevocable au nom de Jésus C'est irrevocable au nom de Jésus C'est irrevocable au nom de Jésus La condamnation a été déchirée à Golgotha La condamnation a été déchirée à Golgotha On t'a condamné Mais Dieu ne te condamne pas Dieu ne te condamne pas Dieu ne te condamne pas Écris, 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 écris Écris, écris, écris C'est ton territoire C'est ton territoire C'est ton territoire C'est ton territoire Écris la vie Efface la mort Écris la vie Écris, écris, écris Écris, 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 écris Je suis sur mon territoire Je suis sur mon territoire Je suis sur mon territoire J'écris ce que je veux Dans les noms de Jésus 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 Prends courage 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 N'aie pas peur Écris, écrits, écrits, écrits Prends courage, prends courage Nous marchons dans la victoire, nous avançons dans la victoire, nous sommes dans la victoire, nous sommes dans la victoire, le match est déjà gagné J'ai déjà gagné, j'ai déjà gagné J'ai déjà gagné, j'ai 2016 encode , nous sommes dans la victoire, nous sommes dans la victoire d'unième en coalice en 느�war Abbaye de l'Etat et fass le chômage et crie travail et crie travail les ténèbres ont reculé devant l'oeuvre de la croix nous allons simplement chanter ça chante, 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 chante les ténèbres ont reculé les ténèbres ont reculé devant l'oeuvre de la croix 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 et les ténèbres ont reculé les ténèbres ont reculé une dernière fois les ténèbres ont reculé devant l'oeuvre de la croix devant l'oeuvre de la croix devant l'oeuvre de la croix elles sont versées pour moi Écoute ceci, la Bible dit, dans sa présence, même les ténèbres deviennent lumière, nous allons prier, tu vas juste prier, et tu vas dire Seigneur que ta lumière entre dans ma vie. Que ta lumière chasse les ténèbres, parce que seule sa présence chasse les ténèbres, et lève ta voix, il commence à prier, appelle la lumière, il a dit, je suis la lumière qui éclaire le monde, Demande-lui d'introduire sa lumière dans ta vie, que cette lumière éclaire ta vie, que cette lumière éclaire ta vie, Quand même les ténèbres deviennent lumière, à cause de sa présence, à cause de sa présence, il a dit, je serai avec toi, La lumière, la lumière, la lumière, Seigneur donne-moi la lumière, éclaire ma vie. Chasse le ténèbre, 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 qui étaient dans les ténèbres a rencontré la lumière. La lumière les a éclairés. La lumière leur a montré la voie et le chemin. Marche dans la lumière. Demande à Dieu de t'éclairer. Demande à Dieu de t'éclairer. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, éclaire-moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de faire une dernière chose. Le Seigneur est en train de me dire qu'il veut transférer des choses dans les vies. Il y a un transfert qui va se produire. Il y a un transfert qui va se produire. Il y a un transfert qui va se produire. Il disait à Moïse. Je veux te faire Dieu. Je veux te mettre un niveau. Parce que l'ennemi qui te combat, il est peut-être là. Mais je veux te transférer la divinité. Je veux te connecter à ma racine. La Bible dit que Dieu c'est un Père, la source. Il est la source. Dieu va nous connecter à sa source. Il y a un transfert. On va louer Dieu. Et pendant la louange, quand tu le sens vraiment, commence à dire, commence à télécharger seulement. Dis à ton voisin, télécharge. Télécharge. Nous allons télécharger les choses de la part du ciel. La Bible dit rechercher les choses d'en haut. Ce sont les choses d'en haut que nous allons download. Que nous allons télécharger. Est-ce qu'on peut louer, le Seigneur. Alléluia. Amen. Ne sois pas distrait. Wekakiliyakomaliyapa. Karaboshatarabasanta. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada